Animo Star, Fabienne Cara évoque sa phobie des chiens face à Bernard Monciel Fabienne Cara sera à l'honneur sur Animo TV, samedi 20 février 2021. La comédienne et chanteuse a participé à l'émission Animo Star, présentée par Bernard Monciel Elle évoquera ses projets et son amour pour les chiens, animal qui lui a fait très peur pendant longtemps Samedi 20 février 2021, Bernard Monciel sera aux commandes d'un numéro inédit d'Animo Star sur Animo TV L'animateur et chroniqueur dans Touche pas à mon poste recevra cette fois-ci Fabienne Cara La comédienne de 41 ans aura beaucoup de sujets à aborder, notamment du côté professionnel Et pour cause, elle a quitté récemment son rôle de Samia Nasri dans Plus belle la vie, personnage qu'elle incarnait depuis 15 ans Un bouleversement dans sa carrière qui lui permet aujourd'hui de voguer vers de nouveaux horizons Fabienne Cara évoquera ainsi la série Section de Recherche, qu'elle a rejoint pour la quatorzième saison et dont le coup d'envoi a fait un carton d'audience le 28 janvier dernier Fabienne Cara sera également amenée à parler des chansons sur lesquelles elle a travaillé pour son nouvel album et de son livre Danse avec la vie, publié en mai 2020 et toujours en vente Mais dans Animo Star, nos compagnons à poil sont eux aussi à l'honneur La comédienne bénéficiera donc de l'expertise de la vétérinaire Journaliste, écrivain et animatrice Laetitia Barlerin en la matière Cette dernière apportera même sur le plateau de l'émission deux adorables petits lapins Un moment qui permettra à Fabienne Cara d'évoquer son rapport aux animaux Fabienne Cara nous raconte comment elle a vaincu sa phobie des chiens et son désir d'adopter une charmante boule de poils, nous apprend d'ailleurs la bande-annonce du programme Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Fabienne Cara et Bernard Monciel recevront également la visite de Stéphane Plaza Devenu un bon ami de la comédienne depuis qu'il lui a trouvé l'appartement de ses rêves dans Recherche appartement ou maison, M6 Sous-titrage Société Radio-Canada